voilà mesdames et messieurs merci beaucoup d'être avec nous dans entre les lignes bienvenue donc à toutes et à tous un nouveau numéro que vous allez certainement beaucoup beaucoup aimé car la matière est abondante la matière à aborder on va évaluer les trois mois de madame souminois avec son gouvernement les états généraux de la justice annoncée pour fin octobre du 22 au 29 octobre selon le cabinet du ministre de la justice il ya également cette alerte lancée par l'ambassadeur de la rdc brazzaville sur les faux visas des certaines personnes qui arrivent en république démocratique du manière frauduleuse on va parler également des régies financières régies financières comment ça se passe dans les régies financières et comment les acteurs politiques de premier plan mène des actions pour les diriger enfin ce document qui circule sur le changement de la constitution un accusé de réception a donc circulé annonçant donc justement le projet de sensibilisation pour justement instaurer ou demander un référendum pour le changement de la constitution mesdames et messieurs merci de nous faire confiance une nouvelle fois on a voilà sous ce plateau le citoyen révolté je crois que vous êtes tous heureux de le savoir maître jean-marie claude banza est avec nous sur ce plateau pour discuter de toutes ces questions d'actualité mettre bienvenue dans entre lignes merci dan je salue aussi nos amis qui nous suivent oui et surtout les réactions qui nous donnent des matières à réfléchir maître banza le citoyen révolté dites nous on est critique de temps en temps pour dire pourquoi il faut le présenter par sa vraie casquette pourquoi vous l'appelez citoyen vauté moi que vous puissiez rappeler un peu pourquoi on vous on vous appelle citoyen révolté je crois avoir déjà répondu à cette question j'espère que ça passe ça passe ça passe ok je crois avoir répondu à cette question je vais profiter de ça pour démontrer et c'est qui me révolte souvent c'est un conseil gratuit que je donne aux politiciens et aux journalistes l'un des l'une des choses qui me révolte quand je regarde la scène politique la scène journalistique dans notre pays au lieu de participer à la au développement du pays mais nous on régresse par par nos propos par nos déclarations qui n'apportent absolument rien à l'avenir de notre pays le premier conseil je l'adresse aux politiciens africains congolais quand j'apprends par exemple que les congolais sont allés en belgique avec leur casquette d'opposants encore une fois de plus chez les belges les belges que patrice et meryl moumba avait dénoncé vous allez encore chez les mêmes hirondelles comme disait tchakazoul les gens qui n'ont rien à ce n'est pas pour leurs beaux yeux qu'on les appelle là-bas c'est pour que les pays demeurent dans son état de sous-développement vous avez les journalistes mais c'est catastrophique c'est de la calamité avec nos journalistes je prends un exemple ce que fait un certain pierrot loire et que ça c'est du journalisme c'est un problème ça critiquer oui mais pas les par exemple vous les cassaïens ça c'est de la bassesse et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui tous les cassaïens ne sont pas derrière félix c'est comme jésus-christ tous les juifs n'étaient pas derrière jésus alors il faut que les journalistes et nous sommes des journalistes qui ont de la hauteur qui ne fasse pas les marches pieds de l'homme blanc puisque l'homme blanc n'a pas besoin de nous s'il lui était permis d'exterminer tout être noir il allait le faire mais nous ne comprends toujours pas ça critiquez le pouvoir aujourd'hui félix a neuf mois au pouvoir si moi j'étais opposant j'allais commencer à me préparer sérieusement en notant les erreurs que ces derniers pouvaient commettre pour qu'en 2028 je puisse battre campagne et gagner les élections vous venez avec la thématique dialogue pour aller où depuis 1959 ou 58 on est toujours dans des dialogues on a pour des comptes et c'est ce que justement l'homme blanc ne veut pas vous avez des journalistes vous voulez critiquer la gestion du chef de l'état mais vous allez lier le tribalisme là dedans c'est de la bassesse tout journaliste qui dit ce genre de déclaration ou qui prononce des thèmes tels que le cassaïen non non ça c'est de la bassesse c'est la preuve que l'ifacique n'a pas bien formé de mettre ça c'est péro louara n'est plus autre ici c'est qu'il parle de quoi et c'est ça qu'on appelle avoir de la haine il ya ceux qui se disent communicateurs du chef de l'état mais ça c'est encore de la bouillabaisse on appelle ça certains s'appellent le journalisme engagé ça devient vraiment malheureux donc il faut qu'on nettoie cet espace qu'on soit sérieux mais maintenant un problème dans notre notre pays la république démocratique du congo les journalistes sont pour certains laissé laissé pour compte ils ne savent pas comment vivre beaucoup alors ce fonds deviennent comme des communicateurs des hommes politiques pour pouvoir vivre ne condamnons pas les magistrats puisque eux aussi cherchent à vivre voilà pourquoi on arrête les gens vous comprenez ça non c'est puisque nous il ya des journalistes qui peuvent vivre de leur journalisme il faut écrire il faut comment je peux dire faire des recherches et publier vos recherches et vous pouvez chercher des financements de manière comment je peux dire sereine propre et non faire les lits des occidentaux voyez ça ça c'est un danger pour l'avenir de la fin comment ils font les lits des occidentaux j'aimerais qu'on puisse un peu vous pousser un peu éclairer cet aspect des choses parce que je me sens un peu concerné en tant que journaliste certainement il ya journaliste et journaliste mais néanmoins une pomme pourrie parmi les bonnes pommes tout est enchaîné donc nous voulons des journalistes qui nous amène à bien réfléchir pas des journalistes qui jouent le rôle qui donne raison à peter bota vous connaissez les peter ce qu'il avait déclaré sur l'homme noir l'homme noir et l'émotion est noire il est incapable d'aimer son prochain il est incapable de diriger s'il dirige ce soit les autres veulent les remplacer il faut tuer il faut assassiner il est dans les tribalisme ça c'est l'homme noir il a dit des choses dans ce sens je suis pas fidèle exactement sur ce qu'il avait déclaré mais quand je vois sur la scène politique ou journalistique j'aimerais mais je donne raison à cet homme à ces politiciens sud-africains qui avait qualifié des noirs d'un être émotionnel qui n'a aucune raison de réfléchir lui c'est la haine qui est comme son son guide et c'est pratiquement ce que nous lisons sur les réseaux sociaux vous voyez donc nous on copie ce qui est nul dites que félix a mal géré et voilà ce qu'il devait faire dites que voilà tel gouverneur c'est ça un journaliste il ya des insultes soit commencée je vous donne des conseils par rapport à quoi dans ces pays il ya toutes sortes de politiciens mais qui n'ont jamais fait quelque chose de bon jeu on peut commencer à détaler tout ça entrons dans notre sujet du jour le sujet du jour puisque là c'est ça risque de nous pousser j'avais pensé que on pouvait avoir des journalistes qui poussent le gouvernement à encourager des facultés comme polytechnique voyez là au moins je vous amène puisque si la chine l'inde et les japon sont devenus ceux qu'ils sont c'est puisqu'ils ont privilégié la polytechnique ils ont créé des ingénieurs mais nous on crée des mauvais journalistes ont créé des jeux des musiciens on développe les brassicoles ont fait des publicités même les jeunes gens vous le voyez avec une grosse bouteille non un gros verre plein de bière il est en train de faire du bruit autour de la bière nous avons développé des églises partout en désordre nous avons développé des bars partout en désordre et puis on a développé plus des facultés qui nous ont déversé trop des chômeurs sur la scène quelqu'un est licencié en droit il y en a plein licencié en économie il y en a plein licencié en SPA il y en a plein mais trop peu sont polytechniciens voilà aujourd'hui la chine vient de dépasser les états généraux pourquoi puisque depuis 1959 ils ont commencé à résonner en termes des techniciens à voir des ingénieurs pendant que nous on développe les danseurs voyez un peu ça il faut qu'il y ait des journalistes qui réfléchissent dans ce sens pas des journalistes qui passent leur temps à faire des bruits inutiles qui n'apportent rien sur la scène donc au profit du pays n'est ce pas donc notre premier thème c'était quoi encore notre premier thème on devait évaluer les trois mois de gouvernement souminois à la tête des exécutifs pas des exécutifs mais oui j'ai compris sincèrement je commence à m'inquiéter je m'inquiète du fait que dans ce gouvernement il y a à peine 5 sauf erreur de ma part 5 ou 6 qui sortent du lot observez que tous ceux qui ont été reconduits je suis lamentable le secteur de l'environnement c'est catastrophique il te perd catastrophique mais regardez les jeunes gens qui sont dans ces gouvernements quand vous prenez doudou famba teddy luamba vous prenez le vp de la défense il ne fait pas trop de bruit mais il a signé je crois à peu près cinq ou quatre contrats comme ça dans les domaines militaires dernièrement il était jusqu'en espagne nous avons maintenant des bateaux de guerre qui vont bientôt arriver dans les silences et vérifier on nous parle presque plus de détournements dans ce secteur vous voyez ça mais les autres là je ne sais pas ils sont où oui si c'est une soixantaine des ministres on ne les sent pas je ne sais pas si vous voulez santé j'ai aimé un journaliste qui a parlé de louis ou à tout c'est lui qui a l'industrie dont on m'a dit qu'il avait aussi été empoisonné voyez quand vous nommez des ministres qui ont déjà les pré-requis financiers ils n'ont pas besoin de créer des structures bidon pour pouvoir saigner à blanc la caisse de l'état il faut tourner leur tête vous voyez ça et il est en train il vous avez vu ce qu'il a pu faire si j'avais prévu de préparer ils disons un récit sur lui j'allais le faire c'est ainsi que nous profitons de ça pour lui demander de garder les cap en insistant puisque j'avais beaucoup je l'avais dit la fois passée qu'il fasse installer des minoteries à l'échelle industrielle au niveau de nord et sud qui pour le maïs qu'il appuie les services nationaux pour moi je pourrais même proposer au président de la république enlever seulement ses gouvernements regarde seulement les cinq ou six ministres travailler à côté desquels mettait les services national puisque lorsque le président parle vous êtes très dur envers c'est non 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 nous devons le pays a besoin des choses sérieuses on a beaucoup dansé dans ce pays faut maintenant qu'on travaille on a tellement blagué dans ce pays il faut maintenant qu'on travaille il il moi en tout cas je je propose même qu'on enlève tout ce monde on garde les cinq ministres les cinq ou six je ne veux pas trop insister sur le non risque de les empoisonner puis c'est devenu une culture chez nous voyez ça et ces gens travaillent c'est comme ça que je n'ai pas apprécié quand godempo il a qualifié le ministre des finances d'un compétent puisque il a fait une comparaison entre les recettes de 2024 à la période pour le mois de juin et juillet par rapport à 2023 il parlait des taux d'échange et non papa les ministres faisaient allusion aux réalisations des devises malgré les taux si en 2023 paris je donne un exemple en 2023 les devises étaient à 200 milles malgré les taux d'échange et que maintenant quand bien les taux en hausse mais nous avons réalisé par exemple 800 mille dollars mais comment vous allez dire que c'est la même chose je suis pas économiste mais sur ce point là mon bien-aimé godempo est à côté vous comprenez ça donc le il ya cinq ou six qui sont sortis de l'eau nous rappelons encore grâce à l'un d'eux a été dit que le président fasse encore beaucoup d'efforts mais n'est pas de retour de trouver les 900 millions puisque sans le barrage dingue la régie des zones ne fera pas cela rien ne fera pas son ne jouera pas son rôle mais madame soumine elle-même excusez-moi madame toulouka elle-même en tant que chef du gouvernement comment trouvez-vous ces actions bon depuis que le s'en est prise à moutamba je suis devenu débutatif à son égard je n'ai j'ai trouvé que bon je l'ai comme tout le monde je n'ai plus je commence à l'observer avec un oeil fermé mais attendons voir on lui donne encore une seconde de chance ça fait trois mois déjà oui justement mais les trois mois là sur 10 je peux lui donner trois et demi donc elle a elle a elle a complètement échoué du moins pour les trois mois elle peut peut-être se rattraper je connais un élève qui a échoué en première période mais deuxième période à bt double ça peut arriver avec elle on ne sait jamais faut compter il faut faut pas négliger les gens on ne sait jamais parlons des états généraux de la justice annoncée pour fin octobre êtes vous optimiste sur de la justice oui je vais te donner je vais te raconter une histoire vous savez vous connaissez tambe moamba oui alexis tambe moamba ancien ministre il a été ministre de la justice aussi à cette période là elle a organisé les états généraux de la justice c'est textuellement c'est que moutamba est en train de faire mais le malheur d'un tambe moamba c'était quoi il n'était pas propre c'est comme ça les magistrats l'ont mal mené dans tous les sens il a eu peur et puis n'avait pas l'appui du président kabil à l'époque tandis que moutamba n'a pas de dossier moutamba est propre sur ce point là et les présidents l'appui n'en déplaise à tous ces rognards là qui voulaient l'éliminer physiquement donc c'est ce sont pratiquement les mêmes thèmes que qu'à l'époque d'alexie c'était des bonnes idées mais le malheur d'alexie c'est qu'il avait beaucoup de problèmes avec la justice sur le plan de sa gestion mais c'est les baiailles à l'homme à papa toi tu veux aller ils ont commencé à les le mettre mal à l'aise c'est ça la vérité c'est comme ça que même le président de l'époque ne l'a pas appuyé tandis que moutamba l'appui du président de la république n'en déplaise à certains ministres ou à certains de ses pairs alors je crois que aller voir à l'action il va il il va faire quelque chose regardez il est jeune 36 ans c'est presque le même âge que doudou femme alors vous comprenez que la jeunesse est en train de vous démontrer que nous sommes prêts nous sommes capables de mieux faire et il faut qu'on leur donne du temps puisque les pays a été malmené depuis 1960 depuis le départ de l'omombe on n'a jamais connu des gens qui ont pu mieux faire ceux qui ont essayé de faire quelque chose ont été déclassés c'est ça les malheurs vous souvenez du maréchal moboutou il prend le pouvoir à madoni je crois ça doit être vers les années 80 il tient un meeting où lui qui avait le pouvoir absolu je crois l'avoir dit il dit à bandeguata baibak tu te souviens exactement exactement imaginez vous c'est pour vous dire que à l'époque déjà il ya il a déclaré à tabaï baka y batandambo lui même qu'il vous avez cherché les archives c'est pour vous dire que les laden des congolais quand il devient politicien il oublie tout ce qu'il a dit à la cité donc avec constat moutamba il faut voir il est ce qu'on est vous êtes vous optimiste sur la guérison totale de notre de notre justice il ya beaucoup de mots un métro band non ça ne peut pas se faire automatiquement mais il faut du temps faut du temps puisque c'est une justice qui n'existait que des noms qui étaient malmenés par les politiques vous voyez vous voyez nous sommes les seuls pays au monde où un ministre pose un acte délictuel on dit il est immunisé je t'ai dit les seuls pays au monde même en matière pénale on vous dit il est immunisé et lui ses collègues voleurs au parlement là ils vont chercher à les protéger par des articles bidons qui n'ont rien à voir avec les devenirs du pays donc on va les protéger dans tous les sens c'est là c'est le peuple qui devait se mettre debout lorsqu'on soupçonne quelqu'un de voleur le peuple dans la rue et plus tard ça va corriger c'est comme ça que la france s'est développé c'est grâce à la population mais ici chez vous un type soupçonné des vols son village marche oh vous voulez que qu'il ne soit pas candidat alors qu'il a volé et les villageois là qui marche sinon même pas les courants mais si c'est nous avons un problème nous je ne sais pas c'est lui à quoi non c'est puisque on est et puis j'ai je viens de parler de peter bota non émotionnel l'émotion c'est nous on trouve que dans le c'est mon frère j'ai j'avais un professeur des droits constitutionnels un jour il me dit mon domestique a fait quatre jours sans venir travailler mais le cinquième jour il arrive je lui pose la question vous ne savez pas qu'on avait nommé mon frère premier ministre quand on a nommé une gousse à car les bandes alors le prof lui pose la question donc dira quatre jours tu étais à la fête bon maintenant tu es tu es venu faire quoi puisque je vois que tu es resté domestique et c'est mon frère vous voyez les niveaux nous on est dans les instincts on a l'instinct animal nous donc on ne peut pas émettre une critique positive ou négale négative selon les cas mais il est où c'est mon frère donc c'est mon frère tu comprends un peu comment nous sommes donc il sèche le travail pendant quatre jours puisqu'on a nommé quelqu'un de sa tribu vous voyez ça donc ça c'est ça nous c'est nous c'est vous les journalistes qui devraient aider la population à oublier ce genre de choses dans les présents de la république faut pas aller chercher sa tribu suivez les actes qu'il pose si c'est de bons actes on applaudit si c'est de mauvais actes chaque roi c'est fou alors faut pas en faire un problème généralisé ça c'est de la bassesse c'est de la bassesse condamner les actes négatifs de dan ne cherche pas à parler de sa femme ne cherche pas à parler de ses enfants ne cherche pas à parler de sa tribu puisque tout le monde n'est pas des tribus n'est pas derrière toi vous voyez la bassesse dans notre pays et l'homme blanc applaudit il est très content là voilà ces singes là ils ne résonnent pas on va leur jeter de la banane là et c'est fini ils oublient c'est ça le comble que nous avons la preuve je vous ai dit l'autre fois les états africains ne sont pas souverains depuis l'indépendance c'est juste une souveraineté sur papier pour preuve un chef d'état en fonction tombe malade il va à l'étranger et là encore on est souverain quel est le président occidental qui est venu à ma main et réfléchissons sur ces points là citez moi un seul qui a quitté la france ou le bon je vous donne un exemple j'ai beaucoup aimé la personne qui a fait cette analyse j'ai en tout cas ça j'ai aimé lorsqu'il y a eu des échaufferées en aux états unis quel est le pays africain qui est parti condamné avec trompe qui a réclamé revendiqué les comment comment on dit ça avoir gagné les élections cette histoire des capitole je vais te désirner quel est l'africain qui est parti même le nos médias lesquels sont allés critiquer le petit ici c'est qui est macron il est en train de faire de la bouillabaisse dans l'ère politique vous avez suivi les 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 politiciens français mais si c'était ici vous allez voir vos car vos 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 prêts là là en train de raconter des histoires je sais pas si vous avez constaté ça d'un tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait il n'y a pas longtemps il y a eu fisiade aux états unis qui en part où est où est les droits de l'homme et tous les jours ici les noirs sont maltraité aux états unis et qui en parlent ça c'est nous normalement les états africains noirs devrait mettre une ligne de démarcation entre les états unis et nous mais on est là états unis a dit la france a dit et la belgique a dit ça c'est nous mais il ya une pensée qui circule selon laquelle pour être président au congo ou même dans un pays africain il faut que qui avale des occidentaux des américains des français des des allemands est ce que vous partagez cet avis là que pour être président en afrique il faut que ces pays là puissent donner leur aval mais c'est c'est je viens de dire tout à l'heure que nous n'avons pas de souveraineté c'est ça la la démonstration comment vous êtes souverain pourquoi les mêmes pays là ne le font pas en arabie saoudite pourquoi ils peuvent pas les faire en chine même le petit comme alba les petits pays comme albanie ils ne peuvent pas les faits mais chez les nègres noirs 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 des pauvres ils font ce qu'ils veulent pourquoi puisque nous avons une classe des mauvais politiciens et une classe des mauvais journalistes est ce que c'est lié à la couleur la couleur de la peau et les la médiocrité est-elle liée à la couleur de la peau ou parce que les noirs un peu partout sont sont souvent médiocres quand vous allez dans les quartiers des noirs en belgique c'est toujours sale c'est quoi le problème oui c'est ça veut dire que le je suis tenté de croire que ce que vous dites là est vrai puisque regardez un bourgoumestre il se met avec des journalistes et même les journalistes là les caniveaux plein des bouteilles mais lui il est content de parler là bas donc ça même s'est gêné des bouteilles tout autour là alors on va appeler ça comment quelle différence entre nous et les animaux je suis désolé de le dire on a un problème là donc et moi je crois que c'est surtout nous les congolais c'est nous qui avons ces problèmes je viens de vous dire ici la souveraineté n'existe pas encore chez nous puisqu'en principe nous avons tué notre pensée le moumba a été éliminé puisque il voyait déjà plus clair et qui l'ont tué c'est pas le long blanc qui est venu les tuer il a utilisé le noir mais parlons de la problématique des faux visa cette alerte lancée par l'ambassadeur de la rdc en afrique du sud oui oui puisque tout à l'heure vous avez semblé parler de brasa c'est effectivement afrique du sud afrique du sud tout à fait vous savez la russie la russie plutôt tout comme la chine dans tous les personnels de leur ambassade c'est des militaires bien formés on ne peut pas affecter n'importe qui comme ambassadeur s'il n'a pas fait les services de sécurité ou les services militaires voilà pourquoi je félicite cette ambassade pour avoir alerté le problème chez nous on vous donne le pouvoir vous commencez à circuler sur la route avec des cortèges mais vous ne travaillez pas puisque l'ambassade dit que c'est faux visa là et les gens là sont déjà ici ils sont déjà sur notre sol on attend encore une autre deuxième malanga pour se réveiller le problème des faux visa c'est pas nouveau le faux passeport c'est pas nouveau c'est des choses qui existent mais que font nos services à part aller sécuriser les indiens les pakistanais qui entre en quantité industrielle sans visa sans quoi ils sont dans notre pays on peut les utiliser donc nous nous devons nous auto sécuriser nous mêmes c'est à l'air oui c'est pas mettre en mal les relations tolèrent dc l'afrique du sud non 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 l'ambassade n'a pas parlé que c'est l'afrique du sud qui a fait des faux visa non il passe par l'afrique du sud passer par la c'est pas laisser le pays par où passe ce genre de personnes à braza il existe matin midi soir vers le vous savez nous avons combien de frontières c'est pourquoi j'ai toujours alerté les ministres de l'intérieur il faut que les ministres de l'intérieur et la maîtrise de nos neuf frontières de l'intérieur de l'intérieur qu'ils sachent qui sont dans toutes nos frontières apparemment ce que j'ai appris les l'ancien dispositif est toujours le même et c'est qu'on tente seulement des grandes villes là on change de redox mais on oublie les chefs des postes qui devraient être très importants vous voyez ça puisque ailleurs dans des dans un pays comme le rwanda seulement là dan vous ne pouvez pas entrer facilement zambie vous ne pouvez pas entrer n'importe comment c'est des petits pays mais des petits pays par rapport à la rdc mais nous comme c'est facilement contrôlable nous on est fort que quand il s'agit d'aller dans des concerts aller remplir les stades là on est champion mais la sécurisation du pays les chefs de l'étape est nommé dan aujourd'hui dan oublie commence à raisonner oh nabeta imeble mon quoi c'est tout il oublie les pays et c'est comme ça on se joue de nous les chinois ici je vous ai donné un exemple les chinois qui sont chez nous sont les plus grands corrupteurs mais tu dois ce que vous voulez si j'essaie de quoi je parle je n'invente rien mais vous ne verrez pas les mêmes chinois faire la même chose en zambie ou abrazage nous sommes laissés le pays au monde où vous savez que toutes les grandes sociétés que vous voyez les grandes entreprises indiennes chinoises tout ça aller dans leurs comptes dans notre pays il n'y a même pas des 100 dollars voilà voilà c'est que les journalistes devaient faire voilà c'est ça être un véritable patriote voilà les choses qui devraient vous intéresser il ya une société dont j'étais le nom qui est dans le domaine des télécommunications quand il s'agit de payer les personnes l'argent vient des brasas mais on est calme on a tous les services capables de détecter ses comportements quand les régies financières veulent sceller toutes ces entreprises c'est les téléphones qui viennent du nord du sud de l'est ce qui n'est pas le cas hier je me souviens 2015 une des sociétés devait juste 15 millions de dollars au trésor mais les téléphones ont sonné dans tous les sens alors que la même entreprise a payé à brasa 840 millions d'euros donc je ne sais pas nous on est maudit ou bien c'est quoi donc allez y comprendre qui sommes-nous finalement ou bien nous aimons les pays ou bien nous l'aimons pas donc vous comprenez et aujourd'hui c'est pas si je peux anticiper puisque ça se combine vous lisez sur les réseaux sociaux que les célèbres politiciens qui réclament les régies financières encore une fois c'est le seul pays au monde on voit de telles bêtises les textes existent j'ai même suivi ce matin un audio ou quelqu'un à qui zéves bazaï de vouloir mettre je ne sais pas les journalistes d'investigation pour aller dans des missions de contrôle papa il ya un problème dans notre pays vous savez je ne sais pas si c'est qu'est ce que vous allez envoyer des journalistes d'investigation pendant que vous n'êtes pas mesure de de planter même des 100 arbres mais vous voulez je voulais rappeler à tous les ministres sectoriels que les contrôles financiers relève de la compétence du ministre ayant les finances dans ses attributions départ le monde c'est comme ça départ les états normaux ça c'est fait comme ça c'est pour cela les génies législateurs à donner la constatation et la liquidation au service ministériel ou sectoriel le recouvrement donc l'ordonnancement le recouvrement relève du ministère des finances à travers la dégerade par exemple l'avantagent de la dgi ou de gda elles elles ont toutes les quatre phases mais chez nous nous tout ministre veut seulement c'est comme ça vous avez dans certains ministères on crée des structures bidons qui n'ont aucun impact sur les trésors public sur le plan positif c'est juste une poignée d'individus qui se donne vous savez qu'il ya une structure je ne veux pas citer les noms où les gens se tapent 400 mille dollars chaque mois ça va vous si vous faites des investigations même le premier ministre ne touche pas 400 mille 400 mille je vous l'ai dit je donne ma main à couper c'est pas possible dans ces pays ici par mois alors pendant que vous accusez les institutions comme le gouvernement l'assemblée mais il ya des gens qui sont calmes je sais comme ça la fois passée j'ai parlé de la mauvaise redistribution des revenus national mais des individus tel que je viens de parler là ils ont compris je vous ai parlé des demandataires qui n'ont pas moins de 60 milles chaque mois ici vous connaissez ministre qui a 60 milles mais c'est le ministre qu'on voit bien sûr nous savons pourquoi on les voit 60 mille dollars il y en a il y en a papa dans ces pays donc c'est pour vous dire les congolais en général quand ils passent aux affaires ils ne travaillent pas ils préfèrent de venir mais oh je vous dis sincèrement tout ce qui gagne de l'argent de manière mayou ya là dès qu'il n'est plus aux affaires ils sont à côté ils n'ont plus rien après deux trois mois ils sont foutus pourquoi puisse l'argent obtenu de manière vaille que vaille vaille que vaille maître banza on est en train de descendre de chuter parlons-nous un peu du changement de la constitution il ya un document qui circule à j'ai suivi ces documents comme tout le monde mais seulement il faut que tous les congolais adhère à ces changements de constitution j'ai suivi un certain basile je ne sais plus qui m'a envoyé cette cette audio ou cette vidéo il a développé une un thème que je ne je n'avais pas en tête quand il a parlé des louis michel on enlevé la loi baka jika mais on a un parlement on a eu des parlementaires qui se sont succédés ils ont laissé cette affaire prendre corps ce qui est très grave dont nous avons nous mêmes auto vendu la la terre ou bien les pays non je voulais dire par là exactement je vais dire ceci quelle est la raison l'une des raisons principales de la guerre à l'est suivait les prédications des différentes des différents pasteurs tous ils ont même ils se sont même comparé aux aux juifs à l'emprendre cana je sais pas si vous avez à suivre ce genre de vidéo et pour pour ces gens les terres des équipes en général c'est pour eux entre temps à l'époque où le maréchal a nationalisé les les en les différentes entreprises puisque cassabou vous nous avez laissé avec plus de trois mille six entreprises la fameuse saïa qu'est-ce que je raconte saïa voilà c'est ce concept avait dépossédé de leurs titres des propriétés tous ces gens qui avaient toutes ces entreprises mais aujourd'hui j'apprends que à travers les multinationales américaines ils sont en train de récupérer les terres à l'est mais curieusement vous comprenez pourquoi kinshasa il ya trop des gens actuellement les gens ont fui ils ont pratiquement abandonné les terres et qui les remplacent certainement ses propriétaires la ramène les rwandais sur nos terres il faut à tout prix qu'on revienne à la loi de loi bakhajik c'est très important c'est qu'ils voient la pérennisation du pouvoir de félix se trompe le vrai problème c'est sûr c'est pas là bon de terre des terres et dénominé bien sûr donc il est l'occident vénominéré mais les anciens propriétaires veulent les récupérer entre temps les rwandophones veulent avoir nos terres pour cultiver voilà pourquoi aujourd'hui je voulais lancer un appel au ministre de l'intérieur celui de la défense les services spéciaux comme en air des gemmes des miaps qu'ils puissent retracer les passages de tous ces bergers qui sont venus du rwanda vers le bandoundou et congo central où ils sont où ils se sont installés où les les femmes est mort morola et les mobondos c'est la même chose c'est à cause de ces gens voyez ça il faut que ces services nous identifient ces gens sont qu'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui c'est un danger pour nous oui mais la loi la loi foncière de notre pays d'avant 60 vous pensez qu'elle peut encore s'appliquer pour que les anciens propriétaires veuille récupérer à papa l'état existe pourquoi l'état existe pourquoi et qu'en 73 on les avait dépossédés ils étaient comme le problème c'est que c'est plus qu'on avait mal géré la question voyez ça il ya toujours moyen de revoir cette affaire pour des raisons sécuritaires vous comprenez ça je comprends donc aujourd'hui la question de l'est l'insécurité dans l'est c'est un problème foncier pas seulement foncier il ya aussi les pommes des mines les pommes comme on appelle midi minier donc toutes nos richesses là sont à la base n'oubliez pas que c'est pas la première fois que l'est est en ébullition même comme au bout de parler des même si je dois faire l'alliance avec les diables mais c'est à l'est comment 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 répondre à tous ceux qui pensent qu'il faut peut-être discuter avec au lieu de parler avec cadamé à luanda parle directement avec les rebelles ou les ceux qui sont sous ce qui occupe des territoires qui parle des rebelles là ils racontent des histoires les rebelles sans soutien rwandais ils sont quoi leur au fait la vérité c'est quoi oui les multinationales qui financent la guerre sont occidentales les lois dans profite derrière ces massacres pour s'enrichir ou se faire un peu d'argent c'est juste un exécutant alors pour donner du crédit à ces rebelles on prend quelques petits congolais on les place devant comme les nangas tous ces consorts mais les véritables faisaient des guerres ce sont les rwandais maître banza changement de constitution un mot sur ce document qui a qui a circulé oui nous on demande quoi on demande il ya une pétition dans ce sens non oui moi je vais donner aussi ma signature puisqu'il faut qu'on change des constitutions il faut pas quelques dispositions comme on l'a fait en 2011 je crois donc qu'on change l'entièreté de la constitution on touche de l'article verrouillé et l'art qui a verrouillé ça c'est dieu s'ils sont les humains papa aujourd'hui puisque j'ai appris que c'était le président robert mougabé qui est parti voir louis michel oui je suis d'accord avec monsieur basile qui l'a dit mais louis michel même son fils défilé tout le temps qui gagne pourquoi c'est que les gens oublient il ya corrélation entre tous le fils de louis michel et lui-même même son père ils étaient tout le temps à guégane c'était pourquoi oui ça c'est à dire robert mougabé pouvait avoir une autre idée n'oubliez pas que les tous ils ont une expertise en matière de diversions ils peuvent vous créer une histoire chez henri alors qu'en réalité c'est d'annes qu'on vise maintenant quand vous êtes distrait alors que c'est vous qu'on vise puisque vous allez faire jonction quelque part c'est ça vous comprenez ça donc il faut pas être distrait la conscience n'avait pas c'est tellement été changé qu'au niveau de la terre les rwandais ont inséré dans notre constitution l'accord de les maires je vous avais lu certains articles à ces sujets donc il faudrait qu'on change tout que les gens ne voient pas qu'est ce qui dérange dans cette constitution bon vous voyez il ya plusieurs articles je ne m'étais pas préparé sur ça je crois avoir cité ces articles l'article 4 l'article si j'ai bonne mémoire 51 je crois et des 117 quelque chose comme ça il faut qu'on vérifie et vous verrez que vous savez une constitution le reste peut être de la littérature mais il ya un point focal qui peut déterminer le reste mais enfin comment résoudre cette question d'insécurité définitivement bon selon moi il faut faire la guerre contre les rwandais et arrêter de croire que les états unis nous aiment ils nous aiment pas ils nous distraient quand ils nous demandent de faire la trêve mais en tout temps et il s'organise avec l'air leur assassin officiel oui ça il faut faire la guerre puisque nous avons les moyens voyez ça on a les ailes et quoi pourquoi on n'arrive pas à récupérer vous nagane j'ai trois parce que trois ans aujourd'hui c'est puisqu'on ne veut pas attaquer à bout si c'est l'homme c'est ce que je comprends quelles sont les raisons on ne sait pas maître bansa on va finir dernière question qui sera englobante on retient quoi de cette émission de votre passage je voudrais rappeler au gouvernement ceci nous n'avons presque pas des routes ici dans la capitale mais on a un ministre qu'on a recondue à l'itpr on a un gouverneur bon pour le gouverneur nous pouvons peut-être dire voilà bon il est encore nouveau mais les types là il est là depuis ce que je propose c'est ceci que le gouvernement devienne sérieux en matière de construction des routes nous avons les génies militaires nous avons les services national nous avons des entreprises qui ont fait leur comment je peux dire leur expertise dans notre pays et qui maîtrisent la terre nos terres je parle des safri casse et de malta forest au lieu de travail avec des entre entreprises créées il ya deux ans et quand vous entrez dedans vous verrez que le fils d est dedans vous verrez que télé actionnaires il faut qu'on arrête cette blague on a besoin d'avoir notre ville et devenir propre j'ai vu hier je ne sais pas si je t'avais envoyé péter cette vidéo je ne sais pas ou quelqu'un c'est je crois ça doit être vers bongol une petite pluie mais c'était devenu comme si on a connu le comment la tsunami donc c'est ce qu'elle honte ça je vous ai dit l'autre fois regardez les résidences de nos ambas des des ambassadeurs qui sont installés chez nous toutes les routes devant l'air c'est pourri mais entre temps vous allez dire aux gens que nous sommes un état normal avec tout ça il faudrait qu'on mette fin à tout ça en ayant en prenant des entreprises sérieuses sérieuses que le présent se concentre sur les financements des services nationales génie militaire et côté privé safri casse et malte forest mais te bande est ce que le congo se porte mieux qu'il ya six ans bon j'ai des difficultés pour répondre correctement sur cette question pourquoi puisque les gens ont tendance à faire des comparaisons vous savez qu'il ya six ans on n'était pas à 20 millions presque ici vous comprenez ça et vous verrez que depuis qu'on a connu des changements soit des gouvernements ou des présidents prenons seulement un cas simple les cas des dollars vous verrez aucune fois les taux a baissé fait l'historique aucune fois tout sympa puisque nous avons accès notre économie sur l'extérieur vous comprenez ça sur l'extérieur et regardez même les propriétaires des enfin c'est qui gère notre économie c'est des expatriés vous avez les indiens ici les pakistanais à gauche les libanais n'en parlons même pas mais curieusement dès que vous êtes nommés vous êtes au pouvoir les libanais vous vous amène l'air ils vous proposent des parts d'action vous êtes ministre mais vous avez des actions et voilà pourquoi ça ne marchera pas alors il faudrait que les services chargés de contrôler ce genre de choses face à leur travail c'est ça la grande corruption qui quand même notre notre pays mesdames et messieurs c'était les citoyens révoltés maître jean marie claude bonza qui était avec nous pendant près d'une heure pour décortiquer les questions d'actualité vous l'avez suivi en tout cas il faut que l'homme congolais soit sérieux dans ce qu'il fait car notre pays mérite mieux et il garde espoir que le congo ira de mieux à mieux voilà pourquoi il s'est engagé parce qu'il veut le changement de son pays le plus son pays qu'il aime beaucoup on espère peut-être qu'un jour il occupera des postes de responsabilité pour que nous puissions les juger à l'oeuvre aussi maître jean marie claude bonza merci beaucoup merci aussi à vous qui nous avez suivi merci à l'équipe qui m'a accompagné merci à monsieur henry timbalanga qui nous a également assisté pour cette émission merci à toutes les personnes qui vont nous suivre portez vous bien et à très bientôt et